bonjour tout le monde donc on va continuer avec on avait vu donc les comme on disait un peu plus tôt là les le ssh et les security group et là on va continuer donc plus avec le côté réseautique de amazon je vais juste démarrer une petite instance rapido presto pendant que je vais je vais tout laisser par défaut on le voit justement le vpc mais je vais justement y revenir next 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 je vais juste mettre le rôle sinon security group moi je vais laisser comme ça de toute manière c'est passé mon objectif j'ai la clé on va laisser rouler entre temps donc l'objectif c'est voir comment on fait amazon fait pour segmenter les réseaux parce que là c'est bien on va pouvoir prendre nos machines recréer en fait on veut utiliser amazon soit comme une extension de notre réseau soit comme un nouveau réseau mais au 21e siècle c'est plus vrai que maintenant tu as un réseau puis tu mets toutes tes machines dans le même somnet il ya de la segmentation pour pouvoir séparer les accès pour pouvoir pour pas que les deux machines puis se communiquer en plus si on utilise des systèmes de clustering qui font du multicast ben là à ce moment là tu veux pas que ça se propage un peu partout donc la 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 le regroupement la segmentation du réseau est essentiel maintenant et il faut que amazon offre aussi cette possibilité à l'intérieur du cloud donc et eux ce qu'ils appellent c'est à la place à des vpc pour amazon virtual private cloud et donc on va voir comment on va pouvoir segmenter ça à l'intérieur déjà en fait quand on a on démarre donc amazon et c'est ça que je voulais démontrer en utilisant ça c'est que quand on a une machine ou dès qu'on a un compte chez amazon on a toujours un vpc par défaut donc toutes les instances que j'avais démarré initialement lors des sessions précédentes des formations étaient dans un vpc donc t'en as un par défaut et après bon ben donc on le voit ici là c'est le screenshot que j'ai réalisé mais c'est exactement l'instance que j'ai parti il ya quelques secondes avant là qui a son il a bien un vpc je vais juste faire un plus un clin d'oeil qu'une qu'une réalité parce que c'est plus historique avant il y avait deux types de réseaux chez amazon tu avais le c2 classique et les vpc mais en fait le c2 classique n'existe plus en fait les vpc sont disponibles pour tous ces types de machines donc l'état à partir du t2 c'est si vous utilisez des micro machines que l'or il existe encore du il ya du t1 j'en ai jamais parlé parce que c'est vraiment très minime comme possibilité sur ces instances là où il ya possibilité d'avoir du c2 classique mais comme je dis j'en parle pas parce que tu es à partir de 2013 ben c'est uniquement le c2 vpc qui est pris en charge c'est plus des questions historiques mais tu sais il suffit que tu cherches un peu sur net puis tu regardes tient avec un stack overflow machin qui date de 2013 puis tu vois du c2 classique donc je voulais juste au moins le stipuler pour que l'on voit qu'est-ce qu'ils ont parlé de temps en temps de pci donc les systèmes de vpc conforme aux normes pci c'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre dans un vpc donc évidemment on peut mettre des instances c2 mais il ya aussi possibilité de définir bon les routes 53 donc les systèmes de dns amazon workspace amazon workspace et ça te permet de d'avoir une l'équivalent d'une workstation à l'intérieur du cloud amazon donc il y en a certains qui vont se mettre une machine windows pour avoir tu mettons que tu es pris quelque part puis tu peux pas avoir accès à ta machine mais tu peux utiliser ça comme passerelle donc c'est une machine que qui va rouler tu peux avoir le load balancing qui est à l'intérieur de ton vpc donc vraiment tu es le vpc c'est ton conteneur réseau t c'est comme si tu le brancher dans la suite si on fait ça vraiment simpliste là mais donc tu peux tout ce qui est un service qui touche au réseau donc les rds pour les rational database services donc les bases de données qui est gérée par amazon élastique cash mais bon tous les services qu'on peut mettre donc l'équivalent de jeu je dois lui assigner une adresse ip parce que je le mets dans un réseau et un concept du vpc j'ai juste un lien je vais arrêter mon instance parce que je voulais surtout vous montrer la présence on verra par la suite que ce que j'en fais avec je vais juste l'éteindre parce que je sais pas ce que je veux faire on verra donc visualisation du vpc donc si vous allez dans l'intérieur des services vous pouvez donc aller les pc donc c'est un super search qui est disponible sinon c'est à l'intérieur des sections un network et ça te permet de visualiser les vpc ouais parenthèse ici je suis en je prends le moins cher je fais je suis en ohio mais tes segmentations réseau sont reliés à ta région ok donc ici on voit j'ai un vpc donc c'est celui-là qui a été créé par défaut si je clique donc j'avais pc donc 72 31 16 si je vais au canada par exemple voilà j'aurais dû regarder le le haïdime mais c'est un autre vpc qui a été créé là ok donc chaque région à ses segmentations réseau on va mieux le voir avec les sommes nets je vais je vais y revenir ici bon j'ai deux sommes nets ici si je retourne en ohio on va en avoir beaucoup plus à l'intérieur des sommes nets donc là j'ai tous les sommes nets qui ont été créés dans la région de l'ohio ok donc chaque c'est tu sais c'est vraiment comme un data center le data center qui est à québec puis à montréal c'est pas le même donc c'est la même vpc chaque région est indépendante donc comme on voit par défaut qu'on a vu que c'était la même chose à l'intérieur du canada je clique dessus un petit peu donc ici j'ai un 172 31 16 main slash 16 c'est celui-là qui est créé par défaut il a une conflit donc ça c'est ça donne 6 mille machin si l'ipi calque que je vous ai fait donc ça donne 65 mille 534 machines disponibles qu'on pourrait démarrer à l'intérieur de ce vpc il ya en mars il ya possibilité de créer vous même d'autres vpc à l'intérieur de la région il n'y a pas de coût additionnel bon pour le moment moi j'ai pas trouvé le requis j'avais pas besoin par contre ça peut être intéressant si j'ai pas fait un délit de vpc donc ici on va définir son bloc ipv4 qui va être définie donc ça ça voudrait dire que vous pourriez avoir un segment réseau parce que là c'est bien pratique d'avoir cela par défaut qui est 31 0 mais si vous l'avez sur plusieurs régions puis vous voulez gérer votre routine via des connexions vpn ou autre tu vas sûrement vouloir faire en sorte que chaque région chaque data center de amazon et son segment réseau dédié et pas que ça soit le 31 partout on vous prend et il n'y a pas de coût additionnel à l'intérieur de l'ajout de vpc c'est casse free ce que tu payes c'est ce que tu mets dans à l'intérieur du vpc il ya les options du dhcp l'étape de routine que vous pouvez les voir verra un petit peu plus loin puis il est assez elle par défaut donc quand j'avais fait la démonstration un peu plus tôt j'avais deux machines qui était donc 172 31 46 était peut-être autre chose lorsque j'avais montré avec les security group pour ceux qui étaient pas là on avait fait deux machines j'avais montré comment modifier les acl pour faire la communication entre les deux et les deux machines avait moi là c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon mon document mais comme on voit ici 172 31 46 12 31 33 mais comme on peut voir c'est un slash 20 et en fait ces deux machines sont bien à l'intérieur du réseau 172 31 slash 16 j'avais fait le regroupement des machines pour qu'on le visualise 112 et les deux avaient la même gateway ça c'est une représentation du de mon vpc j'ai mon grand vpc qui couvre ici j'ai mes deux machines qui avaient chacun un security group on avait vu qu'on les avait modifié pour faire la communication et ça c'est la passerelle par défaut qui est utilisé pour aller sur internet donc là maintenant la question mais ok mais si on regarde c'est 172 31 32 slash 20 ben c'est plus petit que le slash 16 comme qu'est ce qui s'est passé dans le processus pourquoi je suis pas à l'intérieur du vpc global pourquoi j'ai pas un slash 16 comme le reste c'est que dans la réalité ce qui fait amazon c'est qu'il crée des sommes nettes par défaut quand on fait du regroupement de machines je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais démarré mes deux instances j'avais dit quand j'avais fait create ces deux instances puis dans le nom j'avais pas mis un j'en avais mis deux donc automatiquement amazon il a dit il m'a dit qu'ils créent deux machines en même temps je vais créer un subnet pour lui pour les regrouper moi il est wise comme ça il t'aide un petit peu donc lui m'avait créé le subnet 4 0 19 slash 20 et en fait c'est là qu'on voit là j'ai mis la représentation avec le le regroupement du subnet et c'est ça qu'on voit ici le vpc global plus le subnet id et on peut le revoir d'ailleurs le subnet id je suis dans la bonne région évidemment 4 2 9 qui était là donc j'ai 4000 90 ip disponibles avec une adresse ip public automatiquement assigné j'ai pas d'adresse pv6 des fautes net etc on va voir les différentes tables de routage qui est disponible localement pour le stage 16 si c'est pas destiné localement à ce moment là ils l'envoient la gateway internet one internet gateway oui non quoi j'ai des sous réseaux sont créés automatiquement et on va voir on va pouvoir en créer aussi nous mêmes pour avoir des segments réseaux comme on veut bon pour pas laisser le système amazon gérer sa peau donc le système pourquoi mettre des sous réseaux quand il la segmentation là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une représentation d'une utilisation je dirais à typique trois tiers d'un environnement je savais qu'elle était grande donc si on regarde donc j'ai tout le réseau à w s global j'ai mon réseau vpc qui est présent et à l'intérieur j'ai un segment réseau pour le frontal donc tout ce qui est apache nginx ou autre j'ai un firewall qui est présent parce que chaque subnet peut avoir son firewall j'ai un segment réseau applicatif tomcat python dbos jetty nemit whatever qui lui va faire le processing power lui aussi il a un firewall et je vais avoir des back end base de données mongodb oracle postgres mayasql nemit peu importe qui va me faire la segmentation réseau aussi pour faire simple j'ai mis du slash 24 partout bien entendu on peut limiter mettre plus petit aussi à ce pas obligé et si vous regardez j'ai aussi un firewall présent pour le vpc sans oublier les security coups pour chacune des machines t'as même pas de faille à voir j'ai mis la petite légende aussi ici pour pouvoir visualiser ok ça c'est vraiment le le cas typique trois tiers qui qu'on peut retrouver qu'est ce que je fasse 1 ok cool ça arrive c'est un petit bout de temps que j'ai écrit j'ai ce que je me remets donc l'idée ça va nous permettre de vraiment faire de faire en sorte que les machines puissent pas se communiquer ou communiquer avec uniquement ce qu'ils ont besoin et il ya possibilité de mettre des règles de firewall donc des accès que ça soit en entrée ou en sortie bien entendu comme tout système de firewall et là il ya des possibilités au niveau du firewall le sommet de mettre des reject des exclusions pour pas qu'ils puissent passer par défaut il n'y a pas de limitation quand tu crée un nouveau sommet j'ai comme un doute en relisant ma phrase mais je pense que c'est open bar comparativement au security group qui lui est fermé j'ai quand même un petit doute en disant mais de manière on va le faire après j'ai une démonstration que j'ai préparé j'ai une démonstration ici que j'ai préparé qu'on fera probablement pas aujourd'hui il ya moins que là où j'ai mis un serveur web et deux serveurs bd donc j'ai juste en enlevé un je pense que je me suis un petit peu compliqué la vie mais c'est pas grave la doc elle est faite maintenant donc rendu là on va la suivre il ya des petites restrictions qui sont importantes premièrement si je crée une machine e c2 ok que je l'assigne un subnet je peux pas la changer de place il faut que je la détruise quand il assigne mais ok ça c'est là c'est c'est ben je sais pas j'ai pas de raison ça c'est dans la réalité l'interface te permet pas de changer de somnets si on regarde ici si je vais à l'intérieur de ma machine qu'elle roule ou qu'elle roule pas dans les deux cas j'ai peint toi ici j'ai ma machine qui est assignée à ce somnet là et j'ai aucune possibilité de la basculer de somnet networking je peux pas manage adresse ip change security group attacher une interface réseau network interface font ok je peux pas je peux pas la changer de somnet ok ce qui m'a causé des problèmes quand je faisais des tests moi avec les firewalls je m'étais dit ah ok ça marche pas dans ce somnet là pas grave j'éteins la machine je vais mettre dans l'autre somnet puis je vais faire mon test voir est ce que c'est ma configuration de firewall ou non ça a fait chute je peux pas le maudit en fait il ya des tours de passe passe qu'on pourrait faire parce que je ne peux pas changer l'instance mais je peux prendre les disques durs puis les associer à une nouvelle instance c2 qui elle serait dans un note network ok tac c'est pas l'idéal mais ça marcherait est ce que je pourrais créer une autre interface réseau puis que ça serait la deuxième carte puis diliter l'ancienne un maybe maybe not ok mais tout ça pour dire que c'est pas straight forward que je right click puis je dis ok maintenant tu es dans telle somnet à la place ok donc c'est c'est un peu ennuyant c'est même beaucoup ennuyant surtout quand tu fais des tests ça c'est une chose si on revient au niveau des firewall donc le firewall du vpc ou du somnet et sans état ok donc il est stateless ok donc ça vous choque pas vous vous voyez là dit vous savez la différence c'est faux c'est test donc on va on va le reprendre ça pas bien je vais revenir là dessus avec la partie des 100 états parce que ça moi j'ai eu la surprise quand j'ai fait le test en fait ça m'a bien fait chier c'est pour ça que j'ai écrit comme trois fois le document comme je disais la dernière fois parce que je me suis trompé ma compréhension était mauvaise donc les acl donc on peut les modifier les modifiés chaque acl personnel refuse tout le trafic par défaut donc sortant entrant et sortant donc on est obligé de les manipuler on peut avoir qu'une seule acl associé au somnet donc contrairement au security group je peux pas faire des plusieurs group puis les associer à un somnet c'est une acl pour le somnet donc à pas confondre avec les security group un bon les numérotations des règles puis je peux mettre accepter ou refuser comme je disais un peu plus tôt je voudrais revenir sur l'aspect du sans état donc du stateless donc c'est du réseau l2 on va regarder au niveau de la question du statefull stateless donc quand mettons j'ai ce client là qui veut communiquer sur le port 80 donc la le site la page web sur l'instance c2 quand le client il commence à communiquer le premier paquet qu'il envoie le from donc le port dynamique comme j'ai mis ici c'est 34 0 68 et le paquet il va sur le port 80 de l'instance c2 ok donc si j'ai mis une règle de firewall ici bien entendu j'autorise le port 80 en entrée ça va bien quand le firewall quand le site web répond il répond avec le port de provenance donc le port dynamique ok donc 34 0 68 quand je suis en statefull firewall qui vu qu'il voit l'état quand le firewall il dit ok j'ai laissé passer ce paquet sur le port 80 donc je laisse passer la sortie ok vu que je suis en stateless il voit pas l'état quand le paquet il va essayer de sortir du serveur web mais il va dire un ben non tu n'as pas spécifié que le port dynamique 34 0 68 il est autorisé fait qu'il le bloque résultat donc là je parle même pas du retour encore là parce que le retour il va passer mais en fait il n'y aura jamais de retour parce que le client aura jamais reçu la réponse avec le problème résultat ben si tu veux que ton serveur web puisse répondre aux clients mais il faut que tu ouvres tous les ports dynamiques ouais c'est un peu nul tu n'as pas le choix parce que le paquet qui rentre le paquet qui sort puis c'est la même problématique qu'en lui que si le serveur web a besoin de communiquer avec l'extérieur parce que lui aussi il va sortir mettons que tu laisse le port 80 sortir mais le retour il va être sur un port dynamique fait que tu es obligé de laisser ouvrir tous les ports dynamiques non c'est pas faux le pratique surtout au 21e siècle c'est pour ça que tu t'attends en fait et c'est moi ça était là mon erreur quand j'ai commencé à faire mes tests avec les sommes net c'est que je me suis dit ben c'est sûr que si un firewall c'est sûr qu'il est stateful parce que on est au 21e siècle mais en l'occurrence non bon c'est sûr que c'est c'est cpu puis table de reconnaissance beaucoup moins lourd pour amazon de faire du stateless je parlais avec un gars réseau puis je lui dis mais finalement je peux faire quoi parce que c'est si on regarde eux ce qui compte ce qui compte ce qui suggère c'est ben ouvre tous les ports en entrée en sortie tous les ports dynamiques c'est ça que ça donne comme range rendu là tu sais mon firewall il a tient encore une plus value ou non parce que c'est comme pas mal une passoire donc c'est là que je me suis dit mais ben qu'est ce que je fais avec ça est ce qu'il y a vraiment une question intéressante à les utiliser ou non parce que je suis un peu limitatif c'est très limitatif et en discutant ça change rien que effectivement la gestion des ports rendu là vu que ça c'est une passoire il n'y a plus vraiment d'utilité bon après surtout si tu les connais moins mais tu peux toujours au moins utiliser ce firewall là pour faire du firewall mais plus au niveau peut-être ip et donc tu restreint les communications par ip même si les ports sont moins pris en charge ça peut te permettre de faire quand même une certaine forme de sécurité quand tu parles avec une communication sur internet c'est probablement moins vrai mais tu sais au niveau des serveurs web de faire en sorte que lui ne puisse jamais communiquer directement avec les bd ben ça peut être une bonne chose c'est qu'il soit obligé de passer par le segment applicatif c'est une suggestion parce que sinon il va falloir que tu laisses ouvert les ports dynamiques et selon le système d'exploitation c'est soit 1024 soit 36 quelque chose je sais plus 36 3006 quelque chose donc tu es un petit peu tu es un petit peu coincé là si je dois encore avoir le lien j'ai tu mis concept non bref c'est fou le pc je sais que j'ai un lien qui justement donne des exemples d'accès réseau avec justement la problématique des ports dynamiques mais parce que tu sais ça te permet quand même de bloquer mettons le port 22 avec l'adresse ip les gens pourront pas communiquer télé les ports réservés là donc de 1024 ça va quand même de permettre de faire une limitation d'accès c'est juste que effectivement si un attaquant réussi à accéder à ta machine mais il a juste à ouvrir un ssh access sur le port 2000 ça va passer parce que tu es obligé de laisser ouvert pour les communications donc il va falloir que peut-être que tu combines parce que là ce qu'on parle je parle vraiment des firewalls au niveau du somme net mais tu as toujours les security group qui eux sont stateful donc est-ce que tu veux dire donc là après c'est un choix d'organisation et c'est là vraiment que je manque d'expérience de la mise en production réelle d'un environnement amazon c'est un peu difficile pour moi de me prononcer est-ce que c'est dur à gérer ou non c'est là que c'est difficile donc est-ce que tu dis ben fuck le firewall somme net parce que de toute manière vu qu'il est stateless ça m'emmerde puis que j'ai de la difficulté à gérer puis que je gère uniquement au niveau du security group de la machine vu que lui est stateful ou à ce que je me dis ben mais accepte ils sont ici mais vu que je peux pas mettre de refuse au niveau du security group l'ensemble de mes règles de rejet sont à l'intérieur de mon somnet donc là après je honnêtement je le sais pas je vous fais plus mention d'un état actuellement des limitations de de la structure peut-être dans six mois je reprendrai la vidéo puis je vous dirai ah ben ça ça a bien marché peut-être pas que c'est bon c'est bon donc un état sans état donc davantage utiliser les sommes nets au niveau du vpc donc la possibilité d'attribuer plusieurs adresses ipv4 et en mettre des adresses p statiques ah ouais il serait possible vu qu'on peut ah oui ce qu'il faut que je regarde c'est est ce que ça serait possible de mettre une machine entre les deux somnets tu mettais un faille au roi stateful mais moi c'est ça avec un vaillard ce pf 5 ou autre qui lui pourrait faire ton routage et que lui serait stateful le problème c'est que tu vas le payer donc tu auras quand même ça veut dire que tu as une machine c2 qui roule 24 7 donc t'as un coût pour avoir la mise en place de cette machine mais tu as le contrôle donc c'est après c'est une question de prix ou d'organisation aussi donc ça c'est une des possibilités ok là je trouve pas ce que je cherchais mais c'est pas donc un filtrage sortant journal du flux en fait le problème avec le fait quand tu mets des règles de firewall puis on connaît les développeurs c'est toujours à cause du firewall si ça marche pas de course fait que là le gars réseau faut qu'ils montrent que c'est pas le cas l'arrêt donc en fait il nous faut une visibilité si en plus on est quelque peu maniaque puis qu'on décide que ouais il faut un security group et il faut un firewall sur le somnet puis quand ça communique de du serveur apache au serveur apache app ben ça passe un firewall avec le security group ça passe un autre firewall pour le somnet un autre firewall pour rentrer dans le app puis un firewall pour rentrer dans la machine puis là on s'entend je vais pas mettre un ip tables en plus sur la box parce que sinon là je m'en sors plus mais tu sais ça change rien qu'il y a plusieurs passages qui vont qui vont être réalisés donc il nous faut une visibilité faut qu'on soit capable de dire est ce que le paquet il a passé ou non il a je faisais la blague pour les développeurs mais tu sais c'est pareil pour nous c'est quand tu essaies de mettre un truc en place ben si tu n'as pas de visibilité tu vas agresser la tête plus d'outils mais il faut que tu sois capable de dire ok bon ben ça a bloqué là ça a passé là ou autre donc il ya la possibilité de mettre des journaux de flux en fait l'idée c'est que on envoie chaque le fait les firewall envoie le trafic au cloud watch donc on fait un journal et il envoie l'ensemble des informations donc le le paquet il a passé il a été accepté il a été rejeté et on a plusieurs lieux où on peut mettre ces journaux de flux donc on peut le mettre sur sur l'accès au sonnet où on peut le mettre sur l'interface de l'instance donc tu sais ça te permet de dire bon ici est ce que c'est sorti oui c'est sorti est ce que c'est passé par le sonnet ça a été accepté rejeté oui non ça va ça a bloqué quand il a essayé de rentrer dans le sonnet ça te permet de voir l'état de de ton trafic du paquet parce que tim si tu fais du wire shark si tu fais du wire shark ici puis là ben tu sais pas est ce que c'est le security group ou les firewalls des samets qu'on bloque et donc tu en ayant de l'information ça va permettre de de visualiser un ok la mise en place des journaux c'est gratuit Oui, mais attends. La configuration, elle est gratuite. L'envoi des logs est payant quand il le stocke. Donc, je le configure, casse-free, il commence à envoyer du data à CloudWatch, puis le billet commence. Non, mais ça va, c'est pas si cher, là, par gig ingéré, là. Donc, ça, c'est le prix qui... Mais ça peut monter vite, parce que là, si t'as un site web qui génère plusieurs gigs de données, ben, à chaque paquet qui passe, si tu les logs, ça peut monter assez vite. Bon, l'archive, par mois, est moins cher, mais... Donc, puis, l'avantage, en fait, on le verra probablement pas, là, mais peut-être, parce qu'on verra, c'est sûrement comment ça évolue, mais le système CloudWatch permet d'avoir les journaux de flux, tant pour le firewall que pour le syslog des machines, que pour... Donc, tu peux envoyer toutes tes logs applicatifs à niveau de CloudWatch pour la modique somme de 0.5. C'est pas super. C'est pas super. Moi, je trouve pas de l'intérêt. Mais là, tu ne peux pas faire de l'intérêt. Tu... Ouais, tu pourrais... Je pense pas que tu peux le désactiver, faut que tu le recrées. J'ai pas... Quand je l'ai fait, les tests... Attends... Non, c'est bien fait, là. CloudWatch... Je pense pas que je pouvais... Non, je pouvais pas le désactiver. Non, je pouvais... Je pouvais pas. Il faut que je le delete, puis je le recrées. Attends... Puis, ce qui est encore... Plus cool, mais pas pour nous, mais pour Amazon. C'est que... L'imitation... On va tout de suite passer là... fonctionnement... OK. On va juste faire une mention. OK. C'est que la mise en place du CloudWatch, donc du journal de flux, en fait, excusez-moi, c'est pas instantané. Ça prend 10 à 15 minutes pour que ça soit on. Résultat, ben, quand tu fais des tests, comme moi, dans le train, ben, tu sais, j'ai comme un délai assez short, là, de 40 minutes max pour travailler là-dessus, ben, faut vraiment que j'active mon CloudWatch, mon journal de flux au début, parce que vu que ça va prendre 10 à 15 minutes avant que j'ai du data qui rentre, je sais pas... Moi, ça a pris beaucoup de temps avant que je comprenne le fonctionnement, parce que je pensais que c'était mes configs qui étaient pas bonnes, parce que j'avais pas de data. Et que si j'ai pas de data, ça veut dire que j'ai dû faire une erreur quelque part. Mais non, en fait, c'est juste que ça peut prendre jusqu'à 15 minutes pour que ça soit activé. Et après, c'est presque en temps réel. OK. Donc, c'est vraiment l'activation qui prend un petit peu de temps. Donc, si tu attends d'avoir le problème pour l'activer, you're fucked, il va falloir que t'attendes 15 minutes et que t'essayes de reproduire le problème. Ou alors, tu le laisses rouler tout le temps pour la modique somme de 0.3. Fait que tu peux l'activer plus tard, mais tu peux l'activer. Ouais, ben, en fait, tu peux la créer en tout temps. Puis après, tu peux le détruire en tout temps. Mais ça va reprendre 15 minutes, 10 à 15 minutes pour ça activer. C'est cool ? C'est cool, hein ? C'est cool, hein ? Mode de fonctionnement. Donc, on peut loguer soit le trafic qui est accepté, soit le trafic refusé. Ou bien entendu, tout le trafic. On va nommer le journal. On va voir qu'il va falloir mettre une accessibilité des permissions. On le verra quand je vais faire la démonstration de la création. Et on va définir un log group où tous les logs seront. Donc, ça nous permet de regrouper pour différentes machines. On va le voir un peu plus tard. Le IAM, juste pour le nommer, c'est des permissions. On peut les donner comme si il y a un utilisateur. Donc, je vais donner des accès particuliers pour qu'un utilisateur puisse démarrer, arrêter ou faire des snapshots d'instance EC2. Mais c'est le même principe. Vu que c'est le service VPC qui envoie ses logs au service CloudWatch, il faut que j'autorise le service VPC à envoyer ses logs. Sinon, par défaut, c'est refuse. Même si c'est à l'intérieur du même compte. Mais on va le voir. Ça sera plus clair quand je vais faire la démonstration de la création. Limitation. Avant de faire le transfert, je ne peux pas faire une limitation par port ou d'adresse IP. Donc, ou j'envoie tout dans le journal du flux vers CloudWatch, ou je n'envoie rien. La seule limitation que je peux faire, c'est accept, refuse ou tout. Je ne peux pas dire envoie juste si ça vient de tel segment ou pour tel port. Là, on rigole avec le prix, mais c'est parce qu'au nombre d'usagers, qu'ils ont, ça doit être compliqué si tu as un Processing Power qui lit chaque paquet avant de faire l'envoi. Honnêtement, ça doit être plus facile de dire, ça passe, tu balances, ou ça ne passe pas, tu ne balances pas. Mais tu sais, j'ai envie d'y aller avec comme ça plutôt que de commencer à faire de l'analyse de paquet avant de faire l'envoi. Si je fais l'avocat pour... Puis en plus, tu sais, ils font plus d'argent. Tu sais, je veux dire, c'est plus performant, tu fais plus d'argent, même. C'est ça, là. Bon, la possibilité de tag, mais ça, c'est plus pour la question de facturation et de regroupement. Qu'on porte plusieurs adresses IP. Ouais, on va juste voir l'adresse IP principale, mais ça, c'est une limitation qu'on voit souvent, même avec un réseau interne. Tout le trafic n'est pas capturé, donc tout le trafic qui est vers les DNS d'Amazon, on ne le voit pas. L'activation de la licence Windows vers... Excusez-moi, y a-tu vraiment encore des gens qui utilisent Windows? Ah, ouais. Le trafic vers machin, donc les métadonnées utilisées par WBS, le trafic DHCP, et pour le routeur du VPC par défaut. Ce qu'on ne voit pas à l'intérieur du cloud. Crois-moi qu'ils ont mis du Processing Power pour pouvoir en désactiver ça. Bon, ça, c'était important. Il y a possibilité, puis ça, c'est sûr qu'on ne le verra pas, de mettre en place un VPN, donc de votre data center ou votre bureau vers votre VPC. La connexion VPN se fait... Et là, mon image n'est pas bonne. Le VPN, en fait, il devrait être ici. Il se fait sur le VPC. Pas sur le somnet, mais sur le VPC du compte d'Amazon. Donc, mais ça permet après d'avoir un VPN, que ce soit Cisco ou peu importe, donc pour que tes machines communiquent directement avec la machine. Donc, de lier ton data center ou ton bureau avec l'instance d'Amazon. Limitation, limite de déploiement du VPC. Ah oui, ça, c'est les limites. En fait, je n'ai pas utilisé le bon mot, mais c'est juste le nombre que tu peux avoir. Donc, vous pourrez regarder selon votre situation. Puis, il y a certaines limites qu'on peut faire augmenter la limite en contactant le support. Donc, c'était ça, on fait le nombre de VPC et de sous-réseaux. Tu en as 5 par défaut, mais tu peux faire augmenter la limite. Puis, 200 sous-réseaux par VPC, mais tu peux le faire aussi augmenter. Puis, après, ce qu'on va tomber, c'est qu'on va voir une démonstration de l'utilisation du journal de flux avec comme représentation deux réseaux, un frontal, un BD. On va créer trois instances EC2. Donc, il y aura deux Virtualos, puis un Virtualos qui va taper sur cette BD, puis sur l'autre. Puis, on va mettre des règles de firewall au niveau, puis voir comment il marche le CloudWatch. Mais quand je dis, je l'ai fait beaucoup trop compliqué, alors j'aurais pu juste en avoir une, puis montrer. Mais bon, j'étais parti, je me suis excité, puis c'est ça que ça a donné. Ça arrive. On va voir que l'ensemble des machines, en fait, ce que je vais faire, c'est des containers. Comme ça, ça m'a permis de faire tous mes tests sur ma machine, comme par hasard. Mes machines ont été testées sur mon laptop, puis après, je les ai poussées là-bas. Et je pourrais vous montrer aussi un petit bout de Ansible, parce que ce que j'ai fait, c'est que pour réduire mes coûts, parce que ça me faisait chier, parce qu'à chaque fois que je détruisais mes instances EC2, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais faire un nouveau test, il fallait que je réinstalle Docker, il fallait que je réinstalle mes shit, puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, on va arrêter là. Fait que là, je l'ai décidé de le faire avec Ansible pour faire la configuration automatique, mais il ne crée pas encore l'instance EC2, ça s'en vient à un moment donné, mais bon, il me restait ça à faire. Mais au moins, ça permettra. Je ne dis pas que c'est beau, parce que c'est dans mes premières shots d'Ansible, mais ça sera un premier draft qu'on pourra builder dessus au fur et à mesure. Des questions? That's it! Sous-titrage Société Radio-Canada